... On n'est pas la génération des années 60. La génération des années 60, on a écrit 100 fois leur histoire. Elle se termine d'un certain point de vue en 68. Les événements de mai 68, je me dis qu'est-ce qu'ils font donc à Paris, ces gens à se jeter des pavés ? Ils ont rien d'autre à faire, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de métier, ils n'ont pas de job. Ces étudiants ne foutent rien, ces types. L'université française est déconsidérée aux yeux de l'opinion publique, en général à cause des extrêmes. Je suis un enfant d'immigré et donc j'aspirais à devenir bourgeois. C'est un moment de joie absolue où on fait l'histoire. Parce que nous, nous pensons que l'histoire commence en 81. On est sous un gouvernement de gauche et moi je fais une politique de droite sans complexe. Le pouvoir, au lieu de répondre, au lieu d'essayer d'abroger la réforme, la réforme, seule réponse possible à la revendication, provoque, envoie ses flics, envoie ses larmes. Je vais être le premier à dire que dans les banlieues, les choses sont en train de dégénérer avec l'installation de la violence comme règle de conduite. C'est fini pour vous, comme pour quelques candidats gauches que ce soit. Et ça, ça me met les boules. Ils veulent du blé, ils veulent de l'oseille, ils veulent de la fraîche, ils veulent du pognon. Et il n'y a que ça qui les fasse bander. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501